Et bien bonjour à tous c'est X-Phil et on se retrouve pour un nouveau tuto sur minecraft et un tuto d'une tour à mobs j'ai fait 3 tests euh d'une tour à mobs qu'est-ce que je dis d'une usine à fer donc c'est une usine à fer que que j'ai fait sur tous mes serveurs qui est très productive que j'ai trouvé sur internet je voulais la la remontrer en gros donc on va la faire euh je descends de mon cheval ce qui va de à l'heure tu descends merci slash effect X-Phil 1,25,25 hop voilà on va la faire un peu plus loin d'elle parce que sinon euh ça ne va pas spawn les golems de fer alors euh bon là ça devrait être bon alors pour faire cette usine il vous faudra alors euh on va y faire en en quoi je vais y faire en allez je sais pas en nether brick et en gré ça pourrait être pas mal chisel gré comme ça smooth stone après battre de la vitre et voilà voilà pour commencer vous allez faire un pattern comme ça pour eux où ils vont tomber les golems de fer de 10 de haut alors 1,2,3 hop 2,3,4,5,6,7,8,9,10 voilà ça c'est juste 10 blocs c'est pour que qu'on soit assez loin pour que les golems de fer spawn parce que quand on est pro de on a 10 blocs d'un village où les golems ne spawnent pas voilà voilà désolé pour le boeuf de micro alors voilà on a terminé le tube maintenant vous allez poser on va faire encore des orbriques et l'extérieur voilà alors vous posez votre bloc et il faut que ça aille à 8 blocs dessus là donc 1,2,3,4,5,6,7,8 oula qu'est-ce que je dis moi 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 là ça ce sont les contours hop un zombie qui se prend pour vous je vais mettre slash set time non time 7 je me court oula mon micro fait des siennes time 7 day voilà hop désolé pour le micro c'est bug des fois 2,3,4 5,6,7,8 hop 1,2,3,4,5,6,7,8 hop 1,2,3,4,5,6,7,8 hop hop 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 voilà maintenant vous allez remplir toute votre plateforme comme ça en 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 blocs que vous voulez et pas des blocs transparents mais des blocs opaque sinon ça ne spawn pas il me semble les blocs transparents c'est la ice les feuilles d'arbres et les vitres donc pas ce bloc sinon je ne crois que ça ne spawn pas mais je ne suis pas sûre voilà on continue tout ça je vais vous faire un petit accéléré on se trouve juste après D'accord c'est un peu c'est un peu Voila, j'ai terminé la plateforme Maintenant, vous allez faire des murs de 2 de hauteur Je ne vais pas mettre un petit accéléré, c'est rapide Alors de 2 de hauteur, ça fera 3 vues d'ici Ça sera un peu moche avec ce bloc C'est pas grave Hop, hop, hop Toc, 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 toc Oups Hop, voilà On va terminer comme ça Désolé pour le bloc de micro Voila Attendez, je remets juste mon micro Je reprends juste après Ouais, ça doit être un peu mieux là Bon bah on termine les murs Voilà, ça doit être bon là je crois, voilà Maintenant Vous allez mettre des murs de 2 de hauteur Là ici Et alterner tous les 6 blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enfin, il y a 6 blocs entre les 2 On fait pareil avec l'autre côté 2, 3, 4, 5, 6 Hop, hop, hop Ça doit faire 6 blocs Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hop, hop, hop Je crois que j'en ai mis un de trop, non Pareil ici Hop, hop, hop 3, 4, 5, 6 Excusez-moi, ma mère elle est rentrée dans ma chambre Du coup j'ai coupé Donc je vais juste emmener les murs là De 6 d'alternance Donc voilà Maintenant vous remplissez les cases ici Voilà Je vérifie bien que j'ai 6 blocs de chaque côté Voilà Ça devrait être bon là Voilà Et maintenant vous allez prendre vos portes Et vous allez les placer du côté extérieur Au intérieur comme vous voulez Mais je trouve que c'est plus classe de l'extérieur Vu de loin Donc voilà Oups Là je vous conseille de le faire en 1.8 Cette usine Parce que les portes c'est x3 Quand vous utilisez 6 de bois Ça fait 3 portes et c'est stackable Donc Mais ça va, là c'est pas trop coûteux Donc une fois que vous avez fait ça Maintenant vous faites le deuxième toit Au niveau de la tête des portes Comme ça Bon moi je vous fais un petit accéléré On se retrouve juste après On se retrouve juste après Voilà On va mettre l'eau en bas Parce que j'ai oublié de le faire Alors il vous faudra 4 ce dos Donc là je les prends Et vous ferez Vous mettrez un bloc dans chaque angle Comme ça Que vous casserez par la suite Vous placez l'eau Et là il ne faut surtout pas mettre d'eau Dans ces deux blocs là ici Que je vise celui-là Là lui Et lui surtout pas Sinon ça vous fait une source d'eau infinie Super dur à enlever Donc vous mettez de partout À part sur ces deux blocs Vous continuez Vous en mettez de partout Vous pouvez faire des sources infinies Hop Et surtout pas dans ce bloc non plus Sinon ça fait une source d'eau infinie Comme je viens de vous le dire Hop Hop Tac 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 Je fais bien attention de ne pas mettre dans ce bloc Sinon c'est chiant qu'il est l'eau infinie Hop Voilà maintenant vous cassez le bloc Pour pas que les golems ils se bloquent Ou ils glitchent Des fois ça arrive Donc voilà vous prenez vos torches On va éclairer C'est pas Oh bah y'a J'ai déjà des torches C'est pas obligatoire Moi j'aime bien le faire Ça coûte pas non plus trop cher des torches Donc je torche tous les côtés Comme ça on est tranquille Donc voilà Donc là normalement l'eau elle arrive pile au milieu Voilà parfait Plouf Et ils vont faire plouf les Les bonhommes Après là on met des murs encore de dos hauteur Donc hop Là c'est un peu plus chiant vu qu'elle est pourtant de se plouf Pour placer les bugs Mais euh en Ce qui est le plus chiant dans cette usine C'est de ramener les villageois dans les petites cellules Parce qu'avec les rails c'est un peu chiant mais Ça va C'est pas non plus euh Pas non plus euh Trop long Hop Là on a bientôt fait le Le plus dur de l'usine Enfin le plus coûteux surtout Et on va reproduire la même chose qu'en dessous On va remettre les blocs dans les angles Donc hop 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 Voilà Oups Ben on va le laisser vu qu'on va mettre les blocs dans les angles Alors faites comme en bas vous en mettez pas sous le bloc là Ici là Toujours pas J'ai essayé d'en mettre un peu de partout Sinon ça se voit si vous en avez pas mis de partout Il y aura un bloc qui manquera Donc là vraiment ce On n'oublie pas Voilà Hop voilà Et on casse les blocs des angles Alors on va faire pareil qu'en dessous On va illuminer un peu la zone Voilà On va en mettre sur chaque côté Pour pas que les villageois soient attaqués Parce que c'est un peu con Vous amenez tous les villageois Et qu'ils se fassent tuer après C'est un peu Oups C'est un peu énervant Oh oui j'ai oublié d'enfler les angles Donc voilà Hop 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 Je vais le mettre dans cet angle aussi Voilà Parfait Alors maintenant on va faire les petites cellules Je vais les faire en darkwood Bien re tout le monde Désolé pour ce petit bug Mais en fait je me suis rendu compte A la fin de ma construction Que je m'étais raté Au niveau des cellules Donc je vais les refaire avec vous Enfin vous avez même pas vu à quoi leur ressembler Donc on continue la vidéo Alors en fait les cellules Il faut les faire à cette hauteur Juste un bloc en dessous des portes Excusez moi Juste en dessous des portes Hop 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 Elles feront du 6 par 5 Donc c'est bon Comme ça Hop Après vous placez Une fois que vous avez fait votre petite cellule Vous placez de l'eau à chaque angle Vous prenez vos villageois Qui sont Je sais plus à quoi ils ressemblent Je crois qu'ils ressemblent à ça Ouais Vous prenez vos villageois Vous en mettez Voilà J'aime pas les petits Parce que ça met du temps à grandir Du coup ils sont considérés comme un villageois Ça me fait pas du temps Un peu chiant Voilà Maintenant vous placez vos vitres dessus Pour pas que les mobs spawn Tu vas pas me proposer de l'eau Voilà Juste un peu chiant Une fois que vous avez mis les villageois de reboucher Mais bon On va faire avec Voilà Hop voilà Donc Une petite cellule Je vais faire toutes les cellules En timelapse Je fais une petite ellipse Le temps que je fasse toutes les cellules Bon allez à toutes Et bien voilà Les 5 cellules Les 4 je veux dire Les 4 cellules sont terminées Maintenant on va faire le système Pour pouvoir les ramener Enfin dropper les items Donc c'est pas bien dur Vous placez des hoppers Tout ça Dirigez vers celui là Hop Vous en mettez un là Enfin hop Vous faites un petit truc là Pour accéder au coffre Vous vous calculez directement Deux blocs plus haut Ça arrive pile au bon endroit Donc maintenant On va prendre ça Avec mon chat qui regarde l'ordinateur L'ordinateur Il est passionné par le jeu Je sais pas ce qu'il Je sais pas Il aime bien Vous prenez 4 lave à bucket Ou un seul ça suffit Mais moi j'aime bien Que ce soit plat la lave Et en survival Vous pouvez en prendre qu'un C'est bon je l'ai mis Vous rebouchez Vous faites bien Deux deux hauteurs Après les hoppers Jusque la tête des golems de fer Elle brûle Après vous prenez Là vous dirigez Ce hopper Vers ce bloc Voilà Hop hop Oups Bon boucher vite fait Vous prenez des coffres Hop 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 Voilà Faut que je vais creuser La rapidos On pourrait faire de la déco Après Et cette usine à faire Est terminée Et oui Et les golems ne spawnent pas Et oui C'est parfait Pourquoi ils spawnent pas Peut-être que je n'ai pas mis Partout des villageois C'est là il y en a 4 Là aussi Là aussi Et le même 5 Bon je sais pas pourquoi ça ne spawn pas Je vais vous montrer l'autre usine Elle spawn très bien Et j'ai plein de usines dans ce serveur Toi vous vous Alors l'autre usine Ouais je me suis raté au niveau des Des cellules Faut les mettre une plus haute C'est ça que j'ai corrigé dans moi Parce qu'après Les golems de fer Ils peuvent spawner là-dedans Et vaut mieux pas en fait Parce qu'après Il n'y en a plus aucun qui spawn Parce que c'est Ce village Enfin ces cellules Elles peuvent faire spawner Qu'un seul golem Alors s'il la spawn dans une cellule Il mourra jamais Donc vous pouvez voir Bah voilà Ça spawn Ça droppe Ça droppe beaucoup même Donc voilà Bah j'espère que ce petit tuto Il vous aura plu On va juste voir si l'autre usine Elle a la spawn C'est 5 en fait C'est 20 villageois Qui font spawner Un golem Pas 18 Euh pas 16 Non C'est 18 villageois Qui font spawner un golem Donc je vais en rajouter un Parce que j'en ai mis Comme trop en plus Voilà c'est bon Là il devrait spawner les golems Si ce n'est déjà fait On peut pas que c'est des portes Alors est-ce qu'ils ont spawn ? Enfin vous vous faites confiance Ça spawn Ne vous inquiétez pas Mais j'aimerais bien On va avoir spawner Je vais bien faire un peu de déco ici aussi Donc voilà J'espère que ce petit tuto Il vous aura plu Enfin en tout cas Moi il m'a été très utile Et malheureusement Dans la prochaine version Après la 1.4 Je crois que c'est la 1.8 1.7.4 Ça va être la 1.8 Et cette usine ne marchera plus Parce que le comportement des villageois Il va être changé en fait Donc cette usine ne marchera plus malheureusement Donc profitez-en bien Si votre serveur Il n'est pas encore passé A 1.7.8 1.8 Je trouve que c'est pas mal cette déco Profitez-en Parce que après Vous ne pourrez plus en profiter Malheureusement Donc voilà Bon bah on se retrouve Pour soit un prochain épisode Ou soit un petit tuto Ciao